Tout le monde s'attend sur la vidéo par rapport à FIFA 20 et donc les 20 meilleurs joueurs du jeu, c'est par rapport aux notes officielles, en gros c'est très très simple, on va faire une vidéo là dessus, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous le savez tous, ça a quand même fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de leaks en gros sur Twitter, et c'est pour ça que je vais en faire une vidéo, alors en fait c'est très très simple, ce qui s'est passé c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu tester le jeu en avance, c'est surtout des gros influenceurs tout ça, mais pas que, il y a des gens aussi qui ont pu jouer au jeu, et en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu beaucoup de screenshots qui ont tourné, mais pas des screenshots par rapport à Ultimate Team, des screenshots dans le jeu, par rapport aux notes des joueurs, et en gros c'est simple, il y a beaucoup de gens qui ont fait des screenshots, et après il y en a qui ont regardé les stats en détail, et qui ont fait carrément les cartes pour vous montrer, donc en fait c'est ça, donc par rapport aux cartes, je vous montrais que les cartes de Messi, Ronaldo et Neymar, et après pour les autres joueurs, juste montrer, enfin par exemple leur note générale, parce qu'en gros les stats on n'est pas encore sûr, et par contre Messi, Neymar, Ronaldo n'ont plus en déjà sûr, parce que c'est les premiers joueurs du jeu, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait leur carte directement, et donc voilà, alors après par rapport à EA, ils vont officiellement montrer les cartes dans pas très longtemps, c'est dans les joueurs qui viennent, peut-être même qui sont aujourd'hui, c'est pas tellement, mais en tout cas voilà, c'est des infos sur, ne vous inquiétez pas là-dessus, et donc voilà, il y a 20 joueurs, en gros ce que je vais faire, c'est que je parlais les 17 premiers assez rapidement, et après les 3 derniers, là je vais prendre plus mon temps, parce qu'il y a la carte, tout ça, et donc voilà. On va commencer par Tony Cruz, donc en fait j'ai noté aussi les anciennes notes, comme ça vous avez, Tony Cruz qui passe à 88 de général, et avant ça il avait 90 de général, donc moi je suis belge, j'ai 90, en gros c'est 90, vous avez compris, il a pris un moins 2, pour moi c'était totalement mérité, il est plus au top niveau, top de sa forme, et c'est totalement mérité, après Pogba donc il est 88, encore une fois, donc en fait il est déjà 88, donc il est resté à 88, et voilà c'est normal, il a fait une première partie de saison, pour moi qui était mauvaise, et deuxième partie de saison, il était très très bien, et à la fin finalement, il était moins beau encore, donc pour moi c'est mérité qui reste à cette note là, après Eriksson qui reste lui aussi à 88 de général, donc voilà quoi, il a fait une bonne saison, une très bonne saison, mais sans plus, il n'a pas fait une énorme saison, mais il a fait quand même une bonne saison, donc je pense que ça s'est mérité à 88, ça sera quand même une très grosse note, très grosse note, pardon, après les Royce années, donc qui était de 86, il est passé à 88 de général, le Royce années clairement, c'est un genre que j'aime beaucoup de ça, mais après là le petit problème, c'est qu'actuellement il est blessé, il a fait une très grosse blessure, donc voilà, c'est un peu compliqué dès le mois de janvier, normalement il va avoir peut-être un down ou quoi, parce qu'il ne va pas jouer tout simplement, mais en tout cas pour moi c'est mérité, il a quand même fait une très bonne saison, même si que je pense que 87 ça aurait été assez, parce qu'il est quand même au même niveau que Sajomae d'ailleurs, qui a 88 de général, il a pris un plus 2, selon moi Mané aurait mérité quand même au moins 89 je pense, mais voilà, ils l'ont mis à 88 de général, il a fait une saison énorme, je trouve que c'est un peu, c'est pas encore assez, parce que par exemple il y a deux joueurs, comme je vous dis déjà, celle-là par exemple de l'an de général, je pense que Mané devrait avoir 89 ou 90, mais là 88 je ne t'aime pas trop, après Sterling qui passe de 85 à 88, il prend un énorme plus 3, il a fait une saison incroyable, début de saison là actuellement il est encore en feu, donc franchement Sterling c'est totalement mérité, 88 par contre pour lui ça les va très très bien, et je pense vraiment que c'est ultra mérité, après Deria donc il descend de moins 2, il est à 91 de général, il descend déjà 89, voilà quoi, alors c'est très mal que c'est plus de même derrière qu'avant, depuis la fameuse Coupe du Monde j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fébrile, il y avait des périodes où il sauva tout seul le Manchester United, mais là c'est beaucoup plus compliqué pour lui, il arrive beaucoup moins, et voilà quoi, moi je pense que c'est mérité quand même son moins 2, parce qu'il est plutôt au top de sa forme, après Sergio Ramos lui aussi il a pris à moins 2, et exactement la même chose il passe à 89 de général, et je pense que Sergio Ramos s'est mérité dans un sens, mais c'est pas tellement de sa faute, on voit que l'Espagne il a toujours été très très bon, même derrière moi il a encore marqué un but, il est toujours en forme, je pense surtout le Real Madrid qui est pas au top, après c'est mérité parce qu'il n'est plus le meilleur défenseur du monde non plus, ça dur à moi je pense que Van Dijk aujourd'hui l'a dépassé, mais c'est quand même un peu dur pour lui, même si que selon moi comme je dis c'est mérité, parce qu'il a plus tellement des résultats avec le Real Madrid, il est plus au top pour l'île des champions tout ça, donc c'est un petit peu mérité par rapport aux autres, comme notamment Van Dijk et donc voilà, après Louis Serres qui prend un très très gros don, quand même un moins 3 pour Louis Serres, il passe de l'ordre de général à 89, il avait pris aussi un petit moins 1 pendant l'année, là c'était quand même fort, c'est vrai qu'il n'est plus du tout au top de sa forme, ça commence à devenir un peu plus compliqué, il a besoin plus lourd sur le terrain, on sent du coup d'être par ça qu'il faut bientôt préparer son départ, il y a Griezmann qui est arrivé, mais c'est pas un pur neuf, donc voilà après Louis Serres, c'est malheureusement mérité pour lui, parce qu'il n'est plus du tout au top de sa forme, avec des champions, il a beaucoup beaucoup de mal à marquer, surtout à l'extérieur, et un championnat il marque un peu moins qu'avant, donc voilà, après ça c'est quand même un des meilleurs buteurs au monde selon moi, mais c'est plus le numéro 1 comme avant, et donc voilà, ensuite Griezmann qui reste à 89 de général, donc il n'a pas fait une mauvaise saison, mais il n'a pas fait une grosse saison, je pensais qu'il allait le mettre à 90, parce qu'il y a la hype du Barça, tout ça, finalement non, il laisse à 89, après si il coûte juste à mettre beaucoup de buts avec le Barça, il va très vite prendre un plus 1 pendant l'année, donc voilà, plus 1, plus 2 même, on ne sait jamais, après Ter Stegen, lui qui monte encore une fois de plus 1, il monte à 90 de général, donc Ter Stegen, franchement rien à dire, c'est totalement mérité, chaque saison il est de plus en plus fort, il est de plus en plus serein, il est excellent, techniquement même il est fort, il est capable de dribble des joueurs, tout ça, donc franchement il mérite totalement, après Alison Baker, qui est au même niveau que lui, à 90 de général aussi, mais ce n'est pas le meilleur gars, il a joué encore une fois, on verra après, on va en parler, donc voilà, il a fait une énorme saison pour moi, ça aurait, on va parler plus tard, mais voilà, par rapport à cette note, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais voilà, Alison Baker clairement, le nom de général, il a fait une énorme, il a pris un plus 3, il n'y a rien à dire, il a complètement explosé avec Liverpool, et ça reste quand même mérité, donc voilà, après Modric, lui je ne comprends pas du tout, il reste à 90 de général, c'est incompréhensible, depuis son bandant d'or, on est tous d'accord je pense, il n'est plus au top de sa forme, et pour moi, il n'a pas du tout, enfin il ne mérite pas du tout, je pense qu'il aurait dû prendre comme Kroos, un petit moins 2, la même chose franchement, il aurait mérité son petit moins 2, ou même au moins moins 1, mais là il reste à la même note, ce n'est pas du tout normal selon moi, Van Dijk par contre, lui il prend un très gros up, en fait à la base, il a commencé à 85 de général de la saison, il est passé à 87, je crois si je ne me trompe pas, et là maintenant, il a 90 de général de 90, je suis du malin, je ne sais pas tellement quoi dire, de 90 de 90, vous avez compris je pense, voilà, du vrai jeu de Van Dijk, c'est totalement mérité, c'est actuellement pour moi, le meilleur défenseur du monde, et dans le jeu, c'est le meilleur défenseur, donc clairement, c'est totalement mérité, il n'a rien à dire là-dessus, et peut-être qu'il aurait pu prendre, même encore un point de plus, mais franchement, c'est pas mal, après Mommé de Sala, comme je l'avais dit, le nom de général, il est à 88, il prend un plus 2, Mommé de Sala, pour moi, il doit être à, en fait si, pour moi, si Mommé de Sala, pardon, est à un nom de général, Mané aussi doit l'être, et si jamais il est à 89, Mané aussi doit l'être, pour moi, c'est deux joueurs à peu près du même niveau, et je trouve que c'est pas normal, que Mommé de Sala, à 90 de général, et Sala, Mané 88, moi je trouve ça assez étonnant, voire même choquant, et après ça reste mon avis maintenant, le meilleur gardien du jeu, et Yano Black, avec 91 de général, 91 pour les français, il avait pris encore une fois, 1 plus 1, c'est le meilleur gardien du jeu, c'est pas compréhensif, après je pense que, yes, se fit surtout à ces statistiques, parce que c'est le gardien qui a plus de clean sheet, par rapport au match joué, tout ça, c'est incroyable, ces stats sont énormes en tant que gardien, mais je pense clairement que, Alisson a fait une plus grosse saison quand même, il aurait pu se mériter, après Yano Black aussi, il fait partie des premiers gardiens du monde, il n'y a pas de soucis, mais je pense quand même qu'Alisson aurait mérité, être au-dessus de lui, il aurait juste dû échanger les rôles, et même Thor Stagnon aussi, je pense qu'il aurait dû être la même note que Black, et juste Alisson un petit peu dessus, un de plus que les autres, en fait il aurait dû juste échanger, Yano Black et Alisson selon moi, après voilà, c'est quand même mérité, parce que c'est un gardien énorme, mais c'est juste par rapport à Alisson, que ça ne me plaît pas trop, mais après sinon voilà. Il a fait une saison énorme avec l'Europa League, où il a quand même fait beaucoup de bien à Chelsea, en première ligue il a beaucoup beaucoup à Chelsea, il a fait une très grosse saison individuellement parlant, donc franchement il n'y a rien à dire, c'est mérité aussi, et donc voilà. Maintenant pour le top 3, on va s'attaquer à Neymar, donc en gros c'est un petit peu bizarre, parce qu'il a perdu un petit peu en vitesse, mais bon après ça ne fait pas tellement ressentir, c'est un joueur très agile, un peu petit de taille, donc dans le jeu ça n'a pas tellement de se ressentir, mais il a pris un petit up au niveau des passes, donc c'est un petit peu bizarre, mais voilà, par rapport à Neymar clairement, pour moi c'est compréhensible, parce qu'il a des blessures, mais quand il joue il est énorme avec l'UPG, c'est à dire que les LPG sont complètement énormes, après c'est parce qu'il joue aussi en Ligue 1, c'est plus simple que la Ligue 1, c'est vrai, mais quand même il a des stats énormes, il joue à un niveau très très fort, depuis qu'il joue en numéro 10, il a quand même bien évolué, par rapport à son jeu tout ça, même si c'est plus le grand Neymar, mais surtout par rapport aux blessures, moi je suis persuadé que si il n'y a pas de blessures, il pourra vraiment faire une saison incroyable Neymar, mais voilà, comme pour moi c'est 92, c'est assez osé, pour moi il aurait peut-être pu être la 91 avec Eden Hazard, mais voilà, je ne sais pas tellement, moi je pense que par rapport au fait que quand il joue, il est à un niveau énorme, c'est peut-être mérité finalement, par rapport à sa carte sinon, c'est plutôt pas mal, il n'a pas eu grand changement encore, en fait c'est comme l'année dernière pour moi, même si il n'a pas eu de plus de vitesse, comme je l'ai dit, ça ne va pas vraiment se faire ressentir, et c'est quand même un démerge au jeu tout simplement, et donc voilà, ensuite Ronaldo qui a pris à moins 1, bizarrement, il se prend à moins 1 de générique, je ne sais rien, mais c'est quand il est pu le gérer de la marque, qui se prend un petit moins 1, ça me fait un petit peu suspect tout ça, mais voilà, moi je pense vraiment que Ronaldo, son moins 1, c'est un petit peu sévère, mais pour moi ce n'est pas choquant encore une fois, parce qu'il n'a pas fait une saison 1, après par rapport au fait qu'il soit adapté aussi vite, ça c'est impressionnant, parce qu'il a été le meilleur but au championnat, si je ne me trompe pas, ou presque, en tout cas il a joué très facilement le top 3, et il a quand même fait une grosse saison pour un joueur, qui va dans un nouveau club, avec le championnat, il a mis un triplé aussi, incroyable, donc face à la Tuchemarie, face à l'Ajax, il a mis ses buts aussi, il a été énorme, franchement, évidemment parlait, il a fait une grosse saison, mais après, il n'a pas gagné le championnat, il n'a pas gagné le trophée, il n'a pas non plus claqué plus de 50 buts, comme d'habitude, donc voilà, moi je pense clairement que, après ça que je parle de trophée, mais c'est rien, les cartes FIFA, ce n'est pas du tout par rapport au trophée, mais voilà quoi, donc par rapport à Ronaldo, moins 1, pour moi ce n'est pas choquant, après ça a fait un petit peu bizarre de ne pas voir Messi, on a le dos à la même note, parce que Messi, carte 194 de général, c'est-à-dire 4 pour les Belges maintenant, j'ai deux les Belges, donc voilà, par rapport à Ronaldo Messi, il a pris quand même un petit up sur sa carte, parce qu'en passe, il a été augmenté, et en physique aussi, il a été augmenté, donc je trouve ça plutôt pas mal, après dans le FIFA, il a souvent une très mauvaise endurance, c'est assez compliqué, mais voilà, il a quand même une bien meilleure carte que les années dernières, et franchement voilà, il mérite quand même d'être le meilleur joueur du jeu, parce que comme je l'ai dit, à chaque fois dans mes vidéos, Messi, il a été au-dessus de tout le monde, mais de très très loin la saison dernière, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il a mis plus de 50 buts, et dans le classement des buteurs européens, tout ce que vous voulez, il y avait encore Mbappé qui se fait un petit peu, c'est vrai, mais sinon il reste assez loin, et ça, en parlant d'Mbappé, il n'est pas dans le classement, je trouve ça assez bizarre, je pense qu'il aurait peut-être dû être dans le classement, mais voilà, en tout cas voilà, je pense que, je pense que vous en repensez, mais je trouvais que c'était une vidéo assez intéressante à faire, dans le commentaire de votre avis, après par rapport à Mbappé, c'est finalement, peut-être qu'il doit être dans le classement, mais en tout cas dans le classement que j'ai vu là, il n'était pas dedans, et donc voilà, après dans le commentaire de votre avis, par rapport aux joueurs, aux notes, c'est ce que tu as à dire, je pense que par rapport à Mané, il y a quand même beaucoup juste à dire, mais après voilà, c'est votre avis, et donc voilà, et puis sinon moi je vous dis, peace.